Bienvenue sur FreeCAD 0.19 sur Artix Linux Une sympathique personne m'a envoyé un fichier Ce jeune homme voulait appliquer ce sketch sur une surface cylindrique Et voilà ce qu'il a obtenu Il pouvait donc générer une épaisseur Mais il ne pouvait pas remplir les faces Si on clique là dessus, on a ce message déjà au départ Il y a un self intersect Donc il y a des défauts d'intersection Donc le schéma doit être défectueux Alors je me suis débrouillé, j'ai réussi à rattraper ça En bidouillant un peu Donc on va faire assez court Parce que sinon, le temps d'attendre est long quand ça bug Donc on va voir ça Alors le sketch, si nous l'analysons Je vais masquer le pad Je vais dans l'atelier Sketcher Je sélectionne le sketch Je vais dans Sketch Valider l'esquisse Si je clique sur Rechercher Aucune coïncidence manquante trouvée Par contre, si je vais à 0,01 Donc la tolérance maximale Alors là, il m'en trouve Vous voyez, il m'en trouve quelques-unes Là, là et là Alors j'ai cherché, en fait, ce sont des lignes qui se chevauchent Alors pour réparer ça, c'est long D'autant plus que c'est un sketch Qui fait ramer FreeCAD Comme c'est pas possible Alors finalement, j'ai opté pour une solution Je suis allé dans l'atelier Draft Vu de dessus Il faut s'aligner par rapport à la vue Pour avoir la grille dans la bonne orientation Orienter la vue correctement Et j'ai cliqué donc sur l'icône Pour créer une projection 2D Alors là, ça va vite Donc je peux masquer le sketch Ensuite, de cette vue 2D J'ai recréé un sketch En espérant qu'il sera mieux Je ne me suis plus occupé de ça Autre mesure J'ai tout simplement édité ce sketch Attendez, je vais quand même masquer ça derrière Voilà Je me déplace Voilà Je suis allé dans le mode Construction Tout est bleu Et j'ai créé ma boîte Pour appliquer une esquisse Ou du texte Sur une surface ronde Ou arrondie Il faut absolument créer une boîte De construction Un rectangle De construction Et voilà Donc on va lui laisser le temps de le faire Attendez Je reclique une deuxième fois Voilà Il est là Vous avez vu J'ai coupé là et là Parce que j'aimerais Que ce motif Englobe toute la boîte Et chevauche même Pour qu'il n'y ait pas de vide Entre le début et la fin Donc on a fait ça On fait réapparaître le pad Accessoirement Voilà Maintenant il faut appliquer Ce nouveau sketch Sur cette face Donc je sélectionne la face Je vais dans part design Et je vais lui dire Appliquer Donc Le sketch Sur cette face Le sketch Que L'esquisse Que voici C'est la 0.2 0.02 Voilà Ok Je suis d'accord Avec ce qu'il me propose Voilà De là On peut sauter Dans l'atelier Curves Et sélectionner le sketch Puis cliquer sur cette icône là Map Sketch On a surface Appliquer une esquisse Sur une surface Je clique J'attends que ça se passe Parce que là Il y a du travail Là derrière Mais ça va se faire Normalement ça se fait Alors voilà Donc on a un bon début Mais là C'est pas la peine Que j'insiste Donc mon sketch Se recouvre bien Derrière Ça chevauche bien Par contre là Ce n'est pas la peine De mettre une épaisseur On n'aura que les parois externes Et impossible De remplir Les faces Feel face Ça n'ira pas Par contre On peut le faire Si on est Sur une épaisseur De 0.00 Donc là Je peux le faire Là il veut bien C'est ce que j'ai trouvé Donc je ferai Through Je clique dans le champ A côté Ça mouline Vous voyez Moi ça travaille surtout Sur un coeur Free 4 C'est dommage Sur les 12 coeurs Enfin 6 coeurs Plus Voilà Ça serait mieux Donc on obtient ça On obtient ça Alors là Je vais tout de suite Masquer le pad Qui est derrière Et on va essayer De réparer ça Vous voyez ce qui se passe Il y a des éléments Il y a des éléments Qui ne traversent pas Comme ici Il y en a là aussi Etc Alors je vais chercher La solution miracle Qui consiste à aller Dans l'atelier draft De sélectionner Cette surface Et je clique Une fois sur la flèche bleue J'obtiens ça Mais vous voyez C'est toujours défectueux Alors Je pourrais continuer Mais moi je fais la chose suivante J'ai cliqué une deuxième fois Et là Au miracle J'obtiens Une subtraction Là Une subtraction Et Ça a marché Alors là C'est pas mal du tout A partir de là Je saute Dans l'atelier Part Je sélectionne Ma subtraction Ici Je vais dans 3D offset Je lui dis Une épaisseur De Moins Un millimètre Parce que je veux Qu'elle se fasse Vers l'extérieur Voilà Et je veux Remplir Le décalage Donc Voilà Ok Voilà J'ai ça C'est pas mal du tout Voilà Donc Maintenant J'ai deux éléments Distincts Ce qui est pas mal du tout Parce que comme c'est Destiné à être imprimé On va pouvoir imprimer Le cylindre à part Et le contour à part Oui mais En imprimant Ça Ça va se rétrécir Et on aura un mal fou A le passer par dessus Donc autant profiter Comme on est dans l'atelier Part On nous allons créer Un cylindre Alors je vais d'abord voir Le diamètre De ce De ce cylindre Initial Donc le diamètre C'est 25 mm C'est diamètre Donc on y va On va créer Je ferme Ça se ferme Voilà C'est long C'est long C'est long Voilà Alors Je vais créer Un cylindre Je clique ici Il est là Je vais lui dire Un diamètre Donc le radius Je veux du 25,6 Donc 6 dixièmes en plus Dans le diamètre Divisé par 2 Donc j'ai le bon diamètre La hauteur Je crois que c'est 50 mm A peu près Oui c'est bon Voilà Et je vais pouvoir faire Une soustraction boolean C'est à dire Je sélectionne l'offset En premier Contrôle maintenu Le cylindre Et ensuite Je clique sur L'icône que voici J'attends que ça moline Parce que là Il y a du boulot Et il s'en sort Voilà Donc j'ai une découpe Qui est bien faite Si je fais apparaître Mon pad maintenant Et que je regarde dessus Vous verrez Il y a un petit jeu Entre le Entre cette pièce Et celle là Donc voilà C'est pas mal du tout Je vais donc Mettre un peu de couleur Donc on va On va mettre ici Tiens On va carrément On va mettre de l'or Sur cette pièce là On va dire Que c'est du plastique brillant Et couleur Voilà Ici Ok Ok Et voilà Le tour est joué On peut passer à l'imprimante Imprimer la bourse Imprimer ça Et le glisser par dessus Voilà Cette petite manipulation Qui paraît simple là Mais quand ça Quand j'étais devant le problème J'ai cherché un moment Je le reconnais Mais bon Vous voyez On arrive souvent A se débrouiller Et à faire des choses Vraiment Chouettes Voilà J'espère que Notre Notre Jeune Notre jeune homme Il sera content Et qu'il pourra Faire ça chez lui Je crois qu'il est déjà arrivé Mais là Il verra vraiment Le bon processus Enfin le bon Celui qui a marché Voilà A bientôt C'est quoi ? C'est quoi ?